Bienvenue dans l'entretien France 24 RFI avec moi aujourd'hui Christophe Diremzian. Bonjour Christophe. On est à bord de la péniche Gustave de la compagnie Vedette de Paris. Invité aujourd'hui un homme dont la vie est intimement liée aux Jeux Olympiques, triple médaillé d'or et président du comité d'organisation des Jeux de Paris. Bonjour Tony Stanguet. Bonjour. Alors on est à un an, un an exactement, dans un an, le monde aura les yeux rivés sur Paris, sur cette tour Eiffel. On est entre la tour Eiffel et le Trocadéro. Une histoire à écrire et l'ampleur de cette responsabilité, est-ce que ça ne vous donne pas quelques fois, certains matins, un peu le vertige ? Écoutez, c'est surtout une excitation incroyable. Effectivement, on est entré dans la dernière ligne droite à partir d'aujourd'hui. Dans un an, notre pays accueillera le monde. Dans un an, on va accueillir les meilleurs athlètes du monde entier, plus de 200 pays. On va vivre cette magie olympique que j'ai effectivement déjà vécue en tant qu'athlète. Et j'ai hâte de voir mon pays briller à l'occasion de ces Jeux. Je pense que ça va être un moment inoubliable. Dans un an, c'est ici, près du pont Diena, que les athlètes vont arriver, transportés par bateau à l'issue d'une superbe cérémonie d'ouverture, dont on imagine l'énormité en matière de logistique et d'organisation. Il y a quelques jours, un premier test technique avec une partie des bateaux a été réalisé ici sur la Seine. Quels enseignements vous en avez tirés ? Oui, d'abord, c'est vrai, sur le format, c'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture olympique se déroulera au cœur de la ville haute. Et ça, c'était important pour nous parce que la cérémonie d'ouverture, c'est le premier contact avec les Jeux. C'est le moment où on doit comprendre quelle est la signature de ces Jeux de Paris 2024. Ces Jeux, on les rêve spectaculaires. On les rêve aussi populaires avec des centaines de milliers de personnes qui vont accueillir ces athlètes sur 6 kilomètres de long. Il y aura à peu près une centaine de bateaux qui vont justement parader le long de ces 6 kilomètres, entre l'est de Paris jusqu'ici, au pied de la tour Eiffel, pour faire vivre à la fois aux athlètes et aux téléspectateurs du monde entier des images incroyables. On va passer devant Notre-Dame, devant le Louvre, devant tous ces ponts. Donc oui, on a commencé à se tester. C'est important parce que c'est un rendez-vous majeur pour nous. Il y a plus d'un milliard de personnes qui regardent la cérémonie d'ouverture. On a envie de leur offrir le meilleur spectacle. Pour l'instant, tout va bien. Thomas Jolie, qui est le directeur artistique, est en train de vous concocter une cérémonie incroyable. Alors, on ne connaît pas exactement encore la jauge des spectateurs payants ou gratuits qui pourront assister à la cérémonie parce que ça suppose une opération de sécurité de grande ampleur. Il y a un protocole de sécurité qui a été signé avec le ministère de l'Intérieur pour fixer un petit peu tout ça. Où est-ce qu'il en est ? Est-ce que cette jauge a été plus ou moins arrêtée à finir ? Alors déjà, la sécurité des jeux, c'est notre priorité. On travaille avec l'État et la Ville de Paris depuis 2020 sur ce sujet. Il y a vraiment un dispositif sans précédent qui est en train d'être imaginé et conçu pour sécuriser la totalité des jeux. Sur la jauge, on a maintenant validé les 100 000 personnes qui vont pouvoir avoir accès à ces quai-bas avec une expérience absolument incroyable et inoubliable. Sur les KO, effectivement, on est en train de regarder zone par zone sur les 6 km de long de chaque côté quelle est la bonne jauge pour offrir une expérience de qualité. Vous l'avez dit, ce sera un accès gratuit. C'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture olympique sera en accès gratuit sur les KO ici à Paris. Mais l'objectif, c'est quand même d'offrir une expérience de qualité. Et donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Et l'objectif sera affiné d'ici la fin de l'année pour encore une fois... Mais d'ores et déjà, on sait qu'il y aura plusieurs centaines de milliers de personnes qui auront accès sur les KO. Si on élargit la problématique de la sécurité au jeu en général, on sait que c'est un immense défi dans un contexte de recrutement d'agents privés dont on sait qu'elle est compliquée. C'est un métier en tension. Est-ce que vous avez réussi à sécuriser une partie des recrutements nécessaires pour le maintien de l'ordre ? Oui, bien évidemment. Encore une fois, c'est un travail de longue haleine. On a commencé, nous, dès 2021, à avoir cartographié l'ensemble de nos besoins, site par site de compétition, jour par jour, pendant toute la période des Jeux. On sait très précisément nos besoins. On travaille avec la filière de la sécurité privée. On a plusieurs vagues d'appels d'offres. On aura une visibilité assez précise d'ici la fin de l'année 2023 pour aussi affiner ensuite avec les forces de l'ordre, garantir la sécurité des Jeux. Encore une fois, il y a un vrai savoir-faire. Paris organise chaque année pour le 14 juillet, pour le Nouvel An, pour Nuit Blanche, des événements avec des millions de personnes dans la rue, dans le centre-ville de Paris. Donc cette expertise en matière de sécurité, elle existe. Elle va être mise au bénéfice de ces Jeux. Alors la France, elle a connu ces dernières semaines des émeutes. Certains s'interrogent du coup à l'international sur notre capacité, à nous français, d'organiser et de sécuriser justement ces Jeux olympiques. Oui, c'est important pour moi de réaffirmer ici que la sécurité, c'est la première priorité de ces Jeux. On sait que tout le reste n'a aucune valeur s'il y a un incident en matière de sécurité. Et redire également que le dispositif qui est en train d'être mis en place est sans précédent. On parle de dizaines de milliers de forces de l'ordre qui vont travailler sur la sécurisation des Jeux. Ce sera l'endroit sur la planète où on sera le plus en sécurité. Encore une fois, il y a une expertise, un savoir-faire. Il y a une très bonne coordination aujourd'hui avec la préfecture de police. Ça se passe très bien. Il y a une bonne complémentarité entre les forces de l'ordre et la sécurité privée pour garantir justement cette sécurité. On peut imaginer que l'armée soit sollicitée pour participer au maintien de l'ordre ? Oui, bien évidemment. L'armée a une expertise très précise sur certaines missions. Donc l'armée sera associée à la sécurité de ces Jeux. C'est le cas traditionnellement sur toutes les éditions des Jeux. Il y a toujours les forces armées du PIE qui font partie du dispositif. Ce sera le cas aussi l'année prochaine. Autre défi important, Tony Stanguet, c'est bien sûr celui des transports avec des millions de spectateurs à transporter pendant cette quinzaine olympique. On sait que certaines lignes ne seront pas prêtes. Ça, ça vous inquiète ? Là aussi, je pense que c'est important aussi de rappeler que la région Île-de-France a un réseau de transport des meilleurs du monde. On est aujourd'hui quand même très bien doté en transports en commun. C'est vrai qu'on s'est fixé un objectif très ambitieux, c'est de desservir l'ensemble des sites de compétition par des transports en commun parce qu'au global, on veut réduire de moitié l'empreinte écologique et carbone de ces Jeux. Et c'est un défi qu'on est en train de relever. Là aussi, avec le soutien des acteurs publics qui nous aident, on a d'ores et déjà sécurisé l'ensemble des transports pour toutes les personnes accréditées, donc les journalistes, les athlètes, les officiels. Et maintenant, on travaille finement à partir aussi des informations de la billetterie parce qu'on commence à savoir d'où viendront les spectateurs. Et donc, on est capable, à plus d'un an des Jeux, de travailler très précisément, jour par jour, heure par heure, toutes les jauges, tous les flux. Alors, c'est un défi sans précédent, mais là aussi, il y a une expertise solide. Toutes ces problématiques sont évidemment très importantes pour les délégations étrangères pour l'année prochaine. Il y a quelques jours, les chefs de mission des comités nationaux olympiques sont venus à Paris dans le séminaire pour voir un petit peu où ce que ça en était concrètement pour eux. Quels ont été leurs premiers retours, leurs critiques éventuellement sur ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas encore d'opérationnel ? Déjà, ça fait du bien pour nous, effectivement, d'accueillir ces représentants du monde entier ici à Paris. Ils sont venus pendant une semaine. Ces chefs de mission ont cette expertise, ils vont de jeu en jeu pour justement préparer la réussite de leur délégation. Et je peux vous dire que ces cinq jours ont été particulièrement intenses puisqu'il a fallu quelque part tout partager dans l'ensemble des dossiers, visiter l'ensemble des sites de compétition. Je crois qu'ils sont vraiment repartis avec beaucoup d'étoiles dans les yeux, d'enthousiasme. Ils nous projettent vraiment un dossier de très, très grande qualité avec une vraie expertise. Ils ont pu également rencontrer l'ensemble des acteurs publics qui vont travailler à la sécurité, au transport et à l'ensemble de ces sujets. Donc voilà, les enseignements, c'est qu'on est dans les temps de passage. Le niveau d'ambition est dingue et ces chefs de mission du monde entier n'ont jamais vu ça. Ils sont impressionnés de la qualité de travail de Paris 2024. Donc pour l'instant, il y a une très bonne coopération. Moi, j'ai été dans des situations où j'ai assisté à des réunions de chefs de mission pour les Jeux de Rio, pour les Jeux de Tokyo. Ce n'était pas toujours la même ambiance à un an des Jeux. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi se satisfaire de voir que, pour l'instant, tout va bien et que ces délégations internationales se projettent avec enthousiasme sur les Jeux de Paris. À ce séminaire, il n'y avait pas de représentants russes, pas de représentants biélorusses, puisque pour l'instant, on ne sait toujours pas si formellement ces deux pays pourront venir aux Jeux Olympiques de Paris. Thomas Barre, le président du CIO, ne s'est pas encore formellement prononcé sur la question. Le CIO n'a d'ailleurs pas donné de date exacte concernant cette décision. Les choses traînent en longueur et j'imagine que ça doit avoir quand même un impact sur une partie de l'organisation. La responsabilité du comité de l'organisation, c'est de pouvoir accueillir l'ensemble des athlètes qui se seront qualifiés et qui auront été acceptés par le CIO d'un côté et par le comité paralympique international de l'autre. Donc ça, c'est vraiment notre position. On n'a pas, nous, à décider de quels seront les pays qui seront autorisés à participer aux Jeux. Il faut accepter la règle du jeu. Quand les Jeux sont organisés en Corée, en Russie, justement, comme récemment, ou en Chine, ce n'est pas ces pays-là qui décident de quels pays peuvent participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques parce que c'est un événement universel. Donc quand ils sont organisés en France, c'est la même règle du jeu. Ce n'est pas la France qui doit décider de quels seront ces pays qui vont être accueillis l'année prochaine. Aujourd'hui, les athlètes sont en train de se qualifier et on saura, j'espère, d'ici la fin de l'année, début d'année 2024, en tous les cas, de la position pour la Russie et la Bielorussie. Alors on est actuellement en pleine troisième phase de vente des billets. Ça a été un vrai succès, les deux premières, avec quasiment 7 millions de billets qui ont trouvé preneur. Mais beaucoup, moi, mon entourage, je peux vous le dire, pensaient se procurer des billets au prix d'appel, à 24 euros. Ça n'a pas été le cas pour beaucoup de gens. Et ça a suscité une certaine incompréhension, notamment chez les Français. On sait que les Français, parfois, sont un petit peu râleurs. Oui, alors là aussi, je pense que c'est important de rappeler que le succès du lancement de la billetterie est sans précédent. C'est ce que dit en tous les cas le comité international olympique. Près de 7 millions de billets vendus en quelques semaines. C'est sans précédent et c'est tant mieux. Il y a un enthousiasme très fort. Il y a énormément d'acheteurs français. On est fiers de ça aussi. Voilà, 60% de ces acheteurs sont français. Donc ça veut dire que ces stades, ils vont être bleu, blanc, rouge. Ils vont être avec beaucoup d'enthousiasme derrière les équipes de France. Et c'est ça qu'on a hâte de voir. Alors effectivement, la tarification, c'était un enjeu pour nous aussi de pouvoir sécuriser la moitié des billets à 50 euros et moins. Des millions de billets, 4 millions de billets à moins de 50 euros. Ils sont partis en quelques minutes. Ils sont partis effectivement à une vitesse folle dans la quasi-totalité des sports. Il y a aussi le besoin d'avoir des billets à des tarifs plus importants parce que l'organisation des jeux, le budget de l'organisation des jeux est financé à 96% par de l'argent privé. Et la billetterie compte pour plus d'un tiers de ce modèle économique. Donc c'est tant mieux aussi que ça ne pèse pas de l'argent public sur l'organisation des jeux. Et pour ça, il faut accepter que 10% des billets soient à plus de 200 euros. Une autre partie importante du budget, ce sont les partenariats commerciaux. L'un d'entre eux vient d'être signé. On l'attendait, vous l'attendiez depuis très longtemps. C'est le groupe de luxe LVMH. Pourquoi ça a traîné autant sur ce gros partenariat, partenariat premium comme on dit ? Déjà, c'est une fierté pour nous de voir l'avancement de ces partenariats. On a annoncé 24 partenaires depuis le début de l'année 2023. Il y a un vrai engouement autour de ce projet. Et des groupes comme LVMH qui souhaitent s'engager dans l'aventure pour montrer le meilleur de la France, permettre à ce projet d'être très ambitieux. C'est un groupe qui a une vraie expertise, un vrai savoir-faire dans l'accueil, dans l'excellence. On a envie de valoriser justement ce savoir-faire autour de l'artisanat à l'occasion notamment des cérémonies. Donc c'est une fierté pour nous. On est ravis. Des fois, ça prend du temps parce que, encore une fois, chaque contrat de partenariat doit être équilibré. Le partenaire doit se sentir complètement investi dans la réussite des Jeux. Ça sera le cas avec LVMH et on est, nous, très fiers. Alors parmi ceux qui nous écoutent, parmi ceux qui nous regardent, ils ont envie, certains ont envie de participer à leur échelle aux Jeux Olympiques en étant volontaire. Vous avez reçu beaucoup, beaucoup de candidatures. Quand est-ce que, Tony, le processus de sélection va commencer et sur quels critères vous allez vous appuyer ? Alors effectivement, on a reçu plus de 300 000 candidatures pour 45 000 places. Donc là aussi, il y aura probablement des déçus. Et on en est désolé parce que, quelque part, c'est un acte fort de vouloir donner de son temps pour participer à la réussite des Jeux. Donc merci vraiment à tous ces volontaires. Le sport français se construit grâce à des gens qui donnent de leur temps, qui, chaque jour, chaque week-end, accueillent des millions de Français pour faire du sport. Nous, on va maintenant, pendant cet été, choisir effectivement ces 45 000 volontaires. On reviendra vers eux cet automne pour ensuite définir les missions, proposer des formations pour que, dans un an, jour pour jour, on puisse être prêts, collectivement, à accueillir le monde dans les meilleures conditions. L'autre temps fort, en quelques mots, c'est l'arrivée de la flamme olympique. Ce sera le 8 mai à Marseille. Elle arrivera d'Olympie. C'est à partir de ce moment-là qu'on sentira auprès des Français vraiment l'émotion et l'engouement que peuvent susciter les Jeux ? Oui, probablement. Je pense que c'est un boost incroyable, l'arrivée de la flamme. On va accueillir de nouveau cette flamme olympique dans notre pays, 100 ans après les derniers Jeux en 1924. On est ravis de ce moment-là. Ça va être effectivement une belle fête dans tout notre pays. Elle arrive à Marseille le 8 mai 2024 et elle va sillonner tout notre territoire, 64 territoires, dont 5 en Outre-mer. C'est important pour nous d'aller à la rencontre de millions de Français, faire vivre la magie des Jeux, aller aussi saluer ces athlètes de tous les territoires. Nous, sportifs français, on vient des 4 coins de la France. On est fiers des territoires où on a débuté le sport. C'est formidable que cette flamme puisse aller visiter ces territoires pour valoriser tout ce que le sport a apporté et faire vivre aux Français un moment inoubliable de ces Jeux. Les Jeux de Paris 2024, ils se vivent différemment. Si on est spectateur, on peut être téléspectateur, on peut être volontaire, on peut voir la flamme, on peut être dans des zones de célébration. Il y en aura plus de 200 dans tout notre pays pendant les Jeux. Donc voilà, vivez votre expérience Paris 2024 et rendez-vous dans quelques mois pour ça. Merci beaucoup Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, d'avoir été l'invité de France 24 et de RFI. Merci à vous. Merci. Merci.